Ces vidéos sont juste conçues pour la renaissance de l'esprit de l'homme d'actualité, pour l'homme du futur, sans aucune idée maléfique ou blasphémate. Mais bien au contraire, cette approche scientifique manque le pouvoir et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, car nous avons vu que les quatre formes pouvaient exister scientifiquement. Sans m'étaler et compliquer le sujet, je préfère simplifier au maximum, mais la véritable question est pourquoi ces formes de création. Ces événements ont marqué l'humanité sans éveil scientifique, par crainte de ne pouvoir être à la hauteur de l'explication ou alors créer des doutes et des fables dans notre histoire, par ignorance d'ailleurs dans le temps passé, l'explication était donnée par des sorciers. Un appui imaginatif, alors que le modèle d'existence a une explication génétique et l'événement le plus miraculeux et spectaculaire est la création d'Adem, d'ailleurs comment l'expliquer. Il est impossible pour nous d'expliquer cette création. Nous savons que la Terre est passée par des phases d'événements renfermant à son sein des êtres vivants totalement différents de nous, d'instincts animaliers et cervelés. Cette préphase est la préparation d'un milieu adéquat et ambiant pour la venue de notre grand-père et nous par la suite. Les êtres existants n'étaient là que pour accomplir un cycle de vie pour un milieu favorable pour l'être humain, en laissant des traces d'os archéologiques sans aucune relation à la nôtre. Malgré cela, l'homme n'arrête pas d'effectuer des recherches afin de se relier à des êtres animaliers, s'entretuant tel un prédateur et de soutenir un échec d'une théorie, celle des aliens ou extraterrestres, pour encore une fois fuir la vérité et celle d'un puissant créateur, subhanahu wa ta'ala. Malgré que le premier homme issu du néant, toutes les religions, ethnies et sectes, etc., acceptent cet être miraculeux. Les fausses théories ne sont là que pour empêcher l'éveil et la bonne réflexion pour maintenir et préserver l'intérêt d'une minorité aux dépens de leurs semblables, car l'éveil provoque une chute en château de cartes de quelques religions. Sans logique scientifique et surtout leur intérêt est le plus simple, la recherche s'arrête à « j'existe, ils ont existé, est-ce logique ? » Par contre, notre époque explique que la venue de la deuxième forme tirée du flanc du premier homme est très logique, car la moelle osseuse renferme tout le matériel et cartes génétiques de ce dernier, que nous interprétons comme le premier unique clonage miraculeux de toute notre existence, avec respect de l'ordre chronologique génétique des événements de création, sans gestation ni d'organe gestationnel. L'homme est formé à partir de tous les éléments que vous voyez sur ce tableau, que renferme notre hôte la terre, car nous sommes créés à partir d'argile. Ceci explique l'expulsion de nos grands-parents du paradis suite à un manque de vigilance et du premier contact de notre grand-père Adam et notre ennemi éternel Satan, par sa russe diabolique, en incitant nos grands-parents à manger de l'arbre interdit, ce qui provoque un nouvel événement et mutation, car le paradis est un milieu stérile et propre, d'où l'apparition des organes génitaux pour l'évacuation d'excréments des déchets alimentaires, le site récepteur est bien notre terre pour une biodégradation et décomposition de toute matière organique par des micro-organismes et par la suite procréation et des cartes génétiques, renfermant une variation de gènes et une variation de races et de lignées telles que celles des prophètes et messagers, sans oublier les parts génétiques à travers le temps par la suite. Ceci prouve aussi que l'être humain ne gère absolument rien, ni son jour de naissance, ni le choix des parents, son pays, sa couleur de peau, etc. Malgré cela, son arrogance le pousse à dire qu'il est d'un peuple sélectif, avec acte blasphémateur, une injustice envers ses semblables, une lignée diabolique transmise de génération en génération. Pour un intérêt purement matériel, une société de consommation, dont ils ont le monopole, soutenu par des consommateurs et que l'ensemble n'est pas un champ de récolte seulement, car notre cerveau a la capacité d'analyser sur une base de données scientifiques, en harmonie avec les lois religieuses, nous constatons que les partisans de cette société sont capables de vendre leur âme, leur chair, même leur propre progéniture pour une somme d'argent, en oubliant le grand miracle, leur existence, ainsi que le Créateur, qui est Dieu. Dieu signifie « Allah subhanahu wa ta'ala » qui est unique. Dans surat l'Ikhlas, Je traduis « Dieu dit « Il est Allah, unique Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. » Dieu nous informe aussi par le biais de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ses qualités représentées par ses 99 noms, ainsi que pour connaître Allah, Dieu, 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 subhanahu wa ta'ala, nous dit dans surat l'An'a, surat l'An'a, surat l'An'a, « Devais-je prendre pour allier autre que Allah, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nourrit et personne ne le nourrit, dit en m'a commandé d'être le premier à me soumettre et ne soit jamais du nombre des associateurs ? » Nous avons effectué dans cette recherche une évaluation historique sur une base de données réelle, avec une récapitulation génétique et anomalies chromosomiques, afin de faciliter aux différents auditeurs la possibilité de ces quatre formes, et provoquer un starter d'éveil de notre conscience en endormie. Depuis notre existence, l'homme, grâce aux questions du pourquoi de la chose, a pu améliorer son environnement, dans tous les domaines. Seul le domaine religieux reste intouchable, sacré, vénérable pour certains, par les directives et l'endoctrinement des autres. Le temps fait qu'il y a des échecs ou alors ablation de certaines formes de croyances, comme les sectes ou alors modifications et falsifications de certaines religions, mais seuls les événements miraculeux restent par ignorance de génération en génération, de certains faits réels, non modifiés ou alors modifiés par ignorance, sans logique, au profit de notre époque, développés dans le sens divin qui, d'ailleurs inexplicable à ce jour, est rejeté par notre savoir et logique scientifique. Pourquoi ? Le miracle de ces quatre formes d'existence, c'est un défi divin aux mécroyants et croyants, montrant le pouvoir et puissance de notre créateur, subhanahu wa ta'ala, et ceci montre bien que l'homme est issu de lui-même, et nous savons que tout est basé sur une répétition de séquences d'attente, en électrons, protons, neutrons, répartis dans tout ce grand univers, et que chacun a un rôle déterminé à jouer. Et ceci prouve l'existence d'un puissant créateur à manipuler l'infiniment petit, comme le neutrino, à l'infiniment grand, comme les galaxies. Cette organisation demande un pouvoir divin, sans la moindre seconde de répit, ce qui correspond bien au verset du 30 de Sourat al-Baqarah, où Dieu dit, بعد عود بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من دا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسي السماوات والأرض, وَلَا يَعُودُهُ حِفْدُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Je traduis, Allah, point de divinité à par lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, الْقَيُّمْ, ni somnolence, ni sommeil, ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission ? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône le coursing déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. La possibilité d'existence des quatre formes est donc possible, mais pourquoi cette existence sur le plan religieux et historique, que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501